Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo SHEIN, vous le savez si vous suivez ma chaîne, que c'est un de mes sites de vêtements préférés, SHEIN c'est vraiment pour moi une valeur sûre. Après il y a plein de petites astuces pour ne pas se tromper, je vous en parle à chaque fois. Si vous voulez voir de quoi je parle, je vous laisse regarder sur ma chaîne les différentes astuces que j'ai pu vous donner au cours de mes dernières vidéos SHEIN pour ne pas se tromper et être sûre de la taille des vêtements, de la qualité, de la coupe, etc. En tout cas là j'ai reçu encore une sélection qui est à tomber par terre mais vraiment c'est un truc de fou. Je suis encore plus contente de cette sélection là que celle que j'ai reçue la dernière fois et pourtant vous savez que j'en étais très contente la dernière fois. Donc là je vais vous montrer des maillots de bain, je vais vous montrer des robes de soirée, je vais vous montrer des petites robes d'été, j'ai vraiment accès sur les robes, les thés, etc. Et je vais commencer tout de suite avec les maillots de bain parce que ce sont des petites pièces donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai d'abord reçu un maillot de bain de deux pièces que j'ai pris en taille M, voilà. Donc c'est un petit maillot de bain comme ça rouge qui se noue sur les côtés, qui est plutôt assez épais, c'est vraiment doublé. Vous voyez à l'intérieur c'est un petit peu nid d'abeille comme ça et à l'arrière comme ceci. Donc c'est un peu moins large qu'une culotte mais c'est pas encore un tanga donc j'aime beaucoup. Voilà, parfait pour la taille, parfait pour la coupe. A l'intérieur il y a le petit truc collé comme d'habitude et ça arrive dans des petites pochettes zippées. Donc ça c'est parfait même si vous voulez les garder pour aller à la plage après, c'est top. Et pour le haut, j'ai reçu celui-ci qui est trop beau. Et en fait je l'ai choisi pour le haut ce maillot de bain là. En fait vous voyez, c'est deux petites coques comme ça avec des petits volants sur la poitrine et pareil sur les épaules. Vous voyez ça fait forme un peu soutien-gorge comme ça avec les deux côtés. Ça vous fait comme un petit t-shirt, c'est trop joli. Et à l'arrière vous avez simplement à le nouer comme ça. Vous pouvez vraiment ajuster la taille de votre dos. Et au niveau des bretelles, elles s'ajustent. Donc ça c'est vraiment top. Franchement, pour le prix je crois que c'était moins d'une dizaine d'euros ou 10 euros, grand maximum. Et j'ai également reçu un autre maillot de bain que je vais vous montrer. Je me baisse à chaque fois parce que j'ai dû tout mettre par terre. Bref. Alors le deuxième maillot de bain, je l'ai commandé pour la culotte que je trouvais trop jolie. Parce que le haut c'est pas trop mon truc, même si je pense que je vous le mettrais peut-être pour des photos ou quoi que ce soit. Mais en tout cas je l'ai commandé pour la culotte. Voilà. Hop. Donc là c'est un très très beau vert que j'avais pas du tout en maillot de bain. Et en fait ce que j'ai aimé, vous voyez, c'est le petit V comme ça. Là c'est vraiment taillé comme ça au niveau de l'avant du maillot de bain. Je trouve ça trop joli. Et j'aime beaucoup aussi la coupe à l'arrière. Je trouve que ça met vraiment en valeur les fesses. Vous voyez cette petite coupe en V et tout. J'aime trop. J'aime trop. Par contre j'aime un peu moins le haut parce que j'ai pas non plus une forte poitrine. Donc c'est vrai que ce genre de maillot de bain ça m'aplatit un peu la poitrine. Ce qui n'est pas le but. Voilà. Donc c'est un petit bandeau rose comme ça. J'adore le mélange de couleurs. Mais moi je peux pas trop le mettre parce que je trouve que ça me met pas en valeur. Et je me sens pas à l'aise dans ce type de maillot de bain. Mais par contre pour celles que ça intéresse. Vous allez voir peut-être il y a des coques à l'intérieur. Qui se voient pas du tout quand vous portez le maillot de bain. Mais là c'est vraiment pour vous montrer. Il y a des petites coques à l'intérieur. Donc on verra pas vos petits tétons si vous avez froid. Et à l'intérieur vous avez également des petites bretelles. Je les ai pas prises mais vous avez des petites bretelles. Si vous voulez bien tenir le bandeau. Ou si vous voulez changer un petit peu de style. Voilà. Donc pareil moins d'une dizaine d'euros. Et trop trop mignon. Ensuite j'ai reçu une petite robe blanche. Tout en crochet dentelle un petit peu. Qui est magnifique. Je vais vous la montrer portée. Ne vous inquiétez pas. Ne criez pas au scandale. Ça arrive. Alors. La petite robe blanche. Trop trop belle. Les détails de dentelle broderie sont magnifiques. Voilà. Il y en a en bas. En fait la doublure s'arrête un peu plus court. Et vous voyez. Trop trop belle. Les finitions sont parfaites. Elle est absolument pas transparente. Parce qu'en fait elle est doublée. Après c'est vrai que moi. Enfin voilà. La doublure au niveau du haut est plus épaisse que la doublure qui est au niveau du bas de la robe. Donc c'est vrai que moi je porte des sous-vêtements couleur chair. Comme ça j'ai pas de soucis. Ça se voit pas en dessous les robes. Mais voilà. Trop trop belle. Après c'est vrai qu'elle est un petit peu large. Pour moi au niveau de la taille. Donc je mettrai une petite ceinture rouge par dessus. Je vous montrerai un petit peu comment je la porte. Mais gros coup de coeur quoi. Et le prix ? Le prix il est meuf. Ça c'est imbattable chine quand même. Je vais orienter un petit peu. Ensuite. Petite robe d'été encore. Gros coup de coeur. Mais vraiment. Mais j'adore. Et là je cherchais vraiment des robes longues. Parce que c'est vrai que moi l'été j'ai tendance à gonfler au niveau des jambes, des chevilles etc. Donc je suis moins à l'aise en robe courte. Donc du coup je privilégie un petit peu les robes longues cet été. Puis de toute façon c'est vrai quand elles sont larges, fluides. On est quand même bien dedans. On n'a pas chaud. Et puis je trouve que ça change des petites robes courtes. Donc là j'ai commandé une petite robe bustier comme ça. Voilà. Toute rouge. Avec des espèces de fleurs blanches, beige, noires. C'est magnifique. Elle est très longue. Elle est fendue. Mais en fait si vous voulez c'est un peu coupe portefeuille. Et le portefeuille est super bien fait parce qu'il va loin. Et du coup même quand vous marchez, même si c'est pas cousu en haut. On voit pas du tout. Ça se soulève pas même s'il y a du vent. Enfin je vous montrerai. Et le petit froufrou là au niveau de la poitrine ça met en valeur. Enfin c'est super joli. Et avec un petit rouge à lèvres rouge ou corail là comme j'ai aujourd'hui. Je trouve que ça va être une petite pépite. Ensuite qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? J'ai reçu cette petite robe là. Comme ça. Qui est sublimissime avec ses petites bretelles. Et fait un petit peu tropical. Très fluide. Très joli. Je trouve que ça change avec une petite paire de talons. Même une petite paire de chaussures plates. J'ai adoré. Voilà. Je vous la montrerai aussi portée. Parce que ça je pense que vous allez être très nombreuses à aimer. Je trouve que ça se porte avec tout. Avec des petits bijoux dorés et tout. Ça sera trop joli. Et pareil dans le dos vous avez une petite pépite pour pouvoir bien rentrer dans la robe. Et ici vous avez des petits trucs là pour ajuster les bretelles. Pour les mettre en fonction de votre morphologie. Il ne faut pas que ça arrive trop haut ou trop bas. Ensuite j'ai reçu cette petite robe là. Qui est magnifique. Je la trouve trop fraîche. Elle est verte avec des petits points blancs comme ça. Très fluide. Très jolie. A l'arrière elle se ferme avec un petit bouton comme ça. En petite perle. J'aime trop. Ça change vraiment de style par rapport à ce que je porte d'habitude. Mais j'aime beaucoup. J'aimais aussi les petits froufrous là à l'avant. Je la trouve trop fraîche. Et j'adore la longueur parce qu'elle arrive aux genoux. Et comme j'ai tendance à gonfler etc. Moi j'aime bien cacher mes genoux. Voilà voilà. Chacun ses soucis. Et du coup voilà. J'ai adoré ce modèle là. Vous verrez porter c'est vraiment frais. Ça change. Ça fait femme. On n'a pas chaud du tout à l'intérieur. Et celle-ci je l'ai pris en taille S. Et au fur et à mesure tout sera dans la barre d'informations. Et j'avais également une petite ceinture avec. Voilà comme ceci. Pour pouvoir porter avec. Et d'ailleurs j'aime bien parce que vraiment ça cintre bien la robe. Et elle en avait besoin sur moi. Donc très contente. Je vous montre juste la couleur de cette robe sublimissime. C'est une des robes de soirée que j'ai reçue. Qui a tombé par terre vraiment. Elle est d'une qualité folle. Elle n'était pas chère du tout. Je crois que c'est l'ordre d'une vingtaine ou une trentaine d'euros sur le site internet. Ici je vous montre juste la couleur. C'est un vert émeraude comme ça. Que je vais porter pour un mariage qu'on a ici au mois d'août. Donc vous verrez. Vous verrez en vidéo. Je vous en dis pas plus. Je vous poste la petite vidéo de toute façon sur le côté. Elle est fluide. Elle est longue. Elle est parfaite. Elle n'est pas trop longue. Je ne l'ai même pas retouchée en dessous. Alors que je fais 1m67. Ça veut dire que je peux aussi bien la porter avec des petites chaussures plates qu'avec des talons. Et ça les filles je vous le souligne parce que je sais qu'on est nombreuses à chercher des robes longues. Et elles sont parfois trop longues ou pas assez. Donc vraiment celle-ci c'est une tuerie. C'est un gros coup de coeur de cette commande. Et celle-ci... Là, là je sens que je vais faire des heureuses. Pareil. Une petite robe de soirée de mon mariage au Portugal cet été aussi. Et du coup je pense qu'elle sera parfaitement adaptée pour un pays chaud. C'est une robe qui fait vraiment princesse. Elle a le dos complètement ouvert. Les finitions sont parfaites. Elle brille de mille feux. Mais les sequins ne sont pas vulgaires du tout. C'est très très joli. Et elle est vraiment très longue aussi. Tout en tulle avec une belle doublure. Donc elle n'est pas du tout transparente. Mais pas du tout. On peut la régler dans le dos. Elle est croisée dans le dos. Donc... Non franchement j'adore quoi. Que vous dire de plus. Je vous mettrai de toute façon les robes portées à côté. Je vous ferai des jolies photos pour Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo rapide. Mais au moins je vais vous faire une vidéo complète cette fois-ci. Où je vais vous montrer les vêtements portés. Dites-moi si vous avez craqué. Si vous allez craquer sur le site. Ce que vous recommandez sur le site internet. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et surtout n'hésitez pas à checker la barre d'informations. Je vous mets toujours mon petit code promo pour celles que ça intéresse de commander. Et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.